Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance du cours sur les structures de données persistantes. Donc aujourd'hui on va approfondir un certain nombre d'idées qu'on a juste effleurées lors de la première leçon sur l'exemple des listes chaînées et puis de manière beaucoup plus esquissée sur l'exemple du planner point location. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à des structures qui sont des arbres, non plus seulement juste des listes, des arbres avec des critères d'équilibrage et montrer comment en appliquant des techniques tout à fait systématiques, notamment la copie de branches, on obtient des structures de données persistantes très utiles, notamment de type dictionnaire et ensemble fini. Alors je vais commencer par quelques rappels sur les arbres binaires de recherche, qui devraient être familiers à la plupart d'entre vous. Donc on considère des arbres binaires, donc un arbre c'est soit une feuille soit un nœud qui porte deux sous-arbres. Et alors ici sur la gauche on a un exemple d'arbres qui porte des informations, des nombres sur les feuilles. Mais en fait des arbres qu'on va regarder portent généralement leurs informations à chaque nœud et les feuilles sont triviales. Donc on va juste les noter avec un rond. Alors de quelles informations s'agit-il ? Là j'ai mis des entiers, de manière plus générale ça peut être des éléments d'un type et auquel cas l'arbre peut servir à représenter les ensembles finis d'éléments de ce type. Et plus souvent ce sont des paires, les informations sont des paires d'une clé et d'une valeur. Et ça, ça permet de réaliser donc des dictionnaires, des tables d'association, si à chaque clé associe une valeur, ce qu'on appelle des maps en anglais ou encore des fonctions finies en français. Alors la vision algébrique de la chose, c'est toujours cette petite grammaire. Si on a des éléments aux feuilles, donc on va dire qu'un arbre A c'est soit une feuille X, soit un nœud qui est une paire de deux sous-arbres. Et avec des éléments qui sont portés par les nœuds, un arbre c'est soit une feuille triviale, notée avec un rond, soit A1, X, A2, où A1 et A2 sont deux sous-arbres, et X l'élément en question. Et bien sûr, une fois qu'on a écrit cette petite grammaire, on a une transcription directe sous forme de type algébrique dans des langages comme OCaml ou Ascol, ou de type inductif dans les assistants à la démonstration comme Coq ou Agda. Donc là, le premier cas, c'est le cas où les feuilles portent les valeurs de type alpha, et les nœuds portent deux arbres. Et le deuxième cas, les feuilles sont triviales, et les nœuds portent deux sous-arbres et une valeur de type alpha. Bien. Alors, passons maintenant aux arbres binaires de recherche. Donc les arbres binaires de recherche, c'est donc des arbres avec des éléments aux nœuds, et qui ont un invariant, une propriété, qui est à savoir que les éléments vont strictement croissant lorsqu'on parcourt l'arbre de la gauche vers la droite, en parcours infixe. Donc ici, si je parcours mon arbre en parcours infixe, d'abord j'ai A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F, puis G, H, I. Et effectivement, c'est bien croissant. Alors oui, là je change un tout petit peu mes conventions pour faire des dessins plus légers. Là je ne dessine plus les branches qui mènent vers des feuilles, parce que ça ne sert à rien. Donc ce qui ressemble ici à une feuille, A, c'est en fait le nœud trivial, qui porte la valeur A, et dont les deux sous-arbres sont vides, sont des feuilles. D'accord ? Donc c'est le nœud trivial, feuille A, feuille. Alors à quoi ça sert donc cette structure d'arbres de recherche ? Oui, donc dire autrement, on peut caractériser ça de manière plus inductive. Donc pour tout nœud de l'arbre, sous-arbre gauche A, élément B, sous-arbre droit C, les éléments du sous-arbre gauche A sont strictement plus petits que B, puisqu'ils apparaissent avant dans le parcours infixe gauche-droite, et les éléments du sous-arbre droite C sont strictement plus grands que B, puisqu'ils apparaissent après. Et alors j'essaye de refléter cette convention dans mes notations. Quand je dis grand A, vous pouvez penser à un arbre qui contient des éléments qui commencent tous par petit a. Et du coup, forcément, grand A, il est avant petit b, il est forcément à gauche de petit b. Et de même, grand C, vous pouvez y penser comme un arbre dont tous les éléments, tous les mots contenus dedans commencent par petit c, et donc sont plus grands que B. D'accord ? J'essaierai d'utiliser cette convention pour mieux visualiser les arbres binaires de recherche dans les notations. Alors, pourquoi on s'intéresse aux arbres binaires de recherche ? Parce qu'on peut faire de la recherche dichotomique dedans, et donc efficace, pour savoir si un élément, une clé, est dans un arbre binaire de recherche. Bon, si c'est une feuille, évidemment, il n'est pas dedans, la feuille c'est l'ensemble vide. Et si c'est un nœud, ABC, on compare l'élément recherché X avec la valeur B qui est au sommet de l'arbre. Si c'est égal, on a trouvé l'élément. Si c'est strictement plus petit, on sait que l'élément ne peut être qu'à gauche, que dans le sous-arbre gauche, donc on va chercher dans le sous-arbre gauche. Et si X est strictement plus grand que B, on va chercher dans le sous-arbre droit. Et donc, on explore comme ça très rapidement l'arbre pour savoir si l'élément est présent ou non. Alors, si votre arbre est maintenant de type dictionnaire, donc porte des paires de clés et de valeurs à chaque nœud, c'est un peu la même chose, sauf qu'ici, on renvoie soit non, si on n'a pas trouvé la clé, soit somme et de la valeur associée, si on l'a trouvé. Et donc, en tout cas, le temps pour cette recherche dans un arbinaire de recherche est proportionnel à H, où H, c'est la hauteur de l'arbre, donc la longueur de la plus grande branche. Ce que fait cette recherche, c'est juste de descendre une des branches de l'arbre jusqu'à trouver l'élément recherché ou bien tomber sur une feuille. Et donc, ça ne peut pas prendre plus de H étapes de calcul. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on insère dans un arbinaire de recherche ? Donc ça, c'est la version impérative que vous trouvez dans les livres d'algorithmiques. Donc, on commence par rechercher l'élément à insérer. Alors ici, on veut insérer G. Et donc, on fait la même recherche dichotomique que tout à l'heure et qui nous dit que G, c'est forcément à droite de D, G, c'est à droite de F et G, c'est à gauche de H. Donc, si l'élément était dans l'arbre, il serait là, mais il se trouve qu'il n'est pas dans l'arbre. Donc, on est tombé sur une feuille. Et dans ce cas-là, on la remplace par le nœud trivial G, qui porte G et qui n'a pas de sous-arbre. D'accord ? Et donc, on a bien obtenu l'arbre ABCDEFGH, qui est un AVL et qui contient tous les éléments de l'arbre initial plus G. Et là encore, le temps est proportionnel à la hauteur de l'arbre, puisque c'est la longueur d'une branche, et l'espace est constant. On a alloué une cellule mémoire pour G. Maintenant, il y a aussi, comme on l'a vraiment esquissé rapidement la semaine dernière, il y a aussi une version persistante de cet algorithme qui évite d'avoir à modifier l'arbre initial et va vous donner un nouvel arbre dans lequel G a été ajouté. Donc, ça commence pareil. On recherche l'élément à insérer. Et maintenant, au lieu d'aller modifier ici, on fait une copie du chemin qui mène de la racine à l'endroit où on veut insérer. Donc, ce chemin, c'est DFH. Donc, on fait des copies des trois nœuds correspondants. Et on partage les sous-arbres qui n'ont pas à être modifiés. Donc, le sous-arbre gauche de ce nœud D, c'est le même d'origine. Donc, c'est le sous-arbre ABC. C'est le sous-arbre gauche de F, C, E. Et H n'a pas de sous-arbre. Et maintenant, c'est cette nouvelle branche copiée que l'on va étendre en rajoutant le nœud G. Et donc, ici, en rouge, si on part de la racine en rouge, on a bien un arbre binaire de recherche dans lequel il y a ABCDEFGH. Mais si on part de la racine D en noir, on a toujours l'arbre initial. Le temps n'a pas changé. Il est toujours proportionnel à la hauteur H de l'arbre, puisque le temps de la copie du chemin, c'est la même chose que le temps de la recherche. En revanche, l'espace est un peu plus important, puisqu'on a copié le nom du chemin. Donc, l'espace est proportionnel à la longueur de ce chemin et donc à la hauteur de l'arbre. Voilà. Et ça, ça se présente de manière algébrique très facilement. D'accord ? Donc là, je vous montre l'ajout à un ensemble. Là, il y a la version insertion dans un dictionnaire qu'on ne va pas détailler. Donc, l'ajout à un ensemble, ajouter X à l'ensemble vide, donc à la feuille, c'est juste faire un arbre trivial, un nœud trivial, pardon, avec X. Et ajouter X au nœud ABC. C, si X est égal à B, il est déjà là, donc essentiellement, il n'y a rien à changer. Si X est strictement plus petit que B, il faut aller insérer à gauche, dans le sous-arbre gauche, et reconstituer le nœud d'origine avec B et puis C comme sous-arbre droit. Et si X est strictement plus grand que B, c'est l'inverse. On va aller récursivement insérer dans C et puis on laisse A et B inchangés. Et ça, une fois que vous avez écrit ces équations, vous avez aussi un code fonctionnel pur, un accord qui est une transcription directe, donc ici en camel. Et vous voyez que la copie de chemin qui tient une si grande place dans l'algorithme intuitif, en fait, elle est complètement implicite. Elle s'effectue automatiquement lors de la remontée de la récursion. Donc on a cette récursion qui descend dans l'arbre comme une recherche dichotomique. Quand elle tombe sur une feuille, elle crée le nouveau sous-arbre. Et ensuite, la récursion remonte, les appels récursifs remontent, ici et là. Et c'est ces constructeurs node, ici et là, qui en fait provoquent une allocation, avec d'un côté le nouveau sous-arbre, et de l'autre côté le sous-arbre précédent, qui est toujours partagé. D'accord ? Voilà. Donc finalement, c'est plutôt plus simple comme ça. Tout se passe automatiquement. Alors, autre avantage de cette vision algébrique slash fonctionnelle pure, c'est qu'on a des spécifications équationnelles très simples. Donc on l'avait vu dans le cas des piles la semaine dernière. Là, je vous donne la spécification équationnelle de l'opérateur add, donc l'ajout à un ensemble. Eh bien, pour tout X, donc X appartient à l'ensemble T auquel on a ajouté X. Et pour tout X différent de Y, X appartient à l'ensemble T auquel on a ajouté Y, si et seulement si il était déjà dans l'ensemble T. D'accord ? Donc là, c'est les deux propriétés qui suffisent à définir exactement l'effet de add. Et elles sont tout à fait faciles à démontrer par récurrence structurelle sur T, et puis en déroulant les définitions. Par exemple, pour la première équation, vous avez un cas de base où T, c'est l'arbre vide, auquel cas, add de X dans l'arbre vide, c'est juste le nœud trivial avec X au milieu, et forcément, même de X, ce nœud est vrai. Et puis, on a un cas inductif qui correspond à T, qui est un nœud, ABC. Et donc là, on déroule les définitions de même et de add. On voit apparaître trois cas, bien sûr, les trois cas de la recherche dichotomique, X plus petit que B, X égale B, X plus grand que B. Le cas X égale B est trivial, et les deux autres cas se règlent par hypothèse de récurrence. D'accord ? Alors, si vous avez envie de vous exercer, vous pouvez essayer de montrer l'équation 2. qui est un petit peu plus difficile, parce que là, il faut utiliser le fait que l'arbre est un arbre binaire de recherche. Quelques mots juste sur la suppression dans un arbre binaire de recherche. Donc, comment est-ce qu'on supprime ? Comme d'habitude, on commence par rechercher l'élément qu'on veut enlever. Bon, s'il n'est pas là, il n'y a rien à faire. Et s'il est là, il est là à la racine d'un sous-arbre, ABC, et c'est B maintenant qu'on veut enlever. Et donc, l'idée, on va enlever B, mais il faut quand même garder A et C. Et il faut les fusionner en un seul sous-arbre, pour pouvoir le réinsérer ensuite. Donc, comment on fait ça ? L'idée, c'est que, par exemple, on va utiliser le plus petit élément de C comme racine du nouveau sous-arbre. Donc, on va couper grand C en un plus petit élément petit C et un reste qui est un arbre grand D, et qui contient des valeurs strictement plus grandes que petit C. Et maintenant, on va faire remonter petit C à la racine, et lui mettre comme sous-arbre gauche, grand A, et comme sous-arbre droit, grand D. Et, encore une fois, ça s'exprime très bien de manière algébrique, et ça s'implémente très bien de manière purement fonctionnelle. Donc, ici, on voit la recherche dichotomique, et puis la reconstruction du chemin quand on remonte. Et, maintenant, le cas où on s'arrête, le cas où X égale B, c'est là qu'on fait la jointure des deux sous-arbres A et C. Alors, si un des deux sous-arbres est vide, c'est trivial. Et, sinon, on fait ce calcul du plus petit élément de C, et de C privé de son plus petit élément. Et ça aussi, c'est des définitions récursives très simples. Le plus petit élément, c'est celui qu'on trouve en allant complètement à gauche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fils gauche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous lire d'autre ? Oui, alors, il y a encore plein d'autres opérations sur ces arbres binaires de recherche. On ne va pas les détailler toutes, mais, donc, comme on l'a vu, c'est facile de trouver le plus petit élément, il faut aller complètement à gauche. Facile de trouver le plus grand élément, il faut aller complètement à droite. Du coup, on peut s'en servir comme des fils de priorité, de trouver rapidement l'élément qui a la plus petite valeur, la plus petite priorité, ou la plus grande priorité. Alors, si chaque sous-arbre est annoté par sa taille, par le nombre d'éléments du sous-arbre, alors là, on peut aussi faire des recherches dichotomiques, cette fois-ci, sur la position d'un élément dans l'arbre. Donc, si vous voyez l'arbre comme une séquence ordonnée de toutes ces valeurs, on peut poser des questions du genre, quel est l'élément en troisième position dans cette séquence ? Donc, k-ième position dans cette séquence, et on va trouver ça par une recherche dichotomique sur k. Ou, symétriquement, quelle est la position de l'élément X ? Et donc ça, ça donne une structure tout à fait intéressante de séquences ordonnées. Donc, c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec un tableau trié, par exemple, et plus. Et puis, on a beaucoup parlé d'ensemble fini d'éléments, représentés par des arbres binaires de recherche. On peut faire des opérations ensemblistes, par exemple l'union, l'intersection, la différence de deux ensembles. Alors, c'est un peu plus subtil, parce que là, ce n'est pas une récurrence sur un seul arbre. Maintenant, on a deux arbres qui peuvent avoir des structures légèrement différentes, et pourtant, on va vouloir faire une récursion dans les deux arbres en même temps. Et l'idée, c'est de faire la récurrence sur un des arbres et de partitionner l'autre. Par exemple, pour l'union, donc le cas intéressant, si on a un nœud ici, ABC, et puis l'autre arbre, c'est grand T, on va partitionner grand T en deux sous-arbres, A' et C'. A' c'est tous les éléments de T qui sont strictement plus petits que B, C' c'est tous les éléments de T qui sont strictement plus grands que B. Et du coup, on va pouvoir récursivement faire l'union de A et de A'. Ça, c'est des éléments qui sont strictement plus petits que B. L'union de C et de C', et puis les rejoindre avec B, l'élément B, qui est dans l'union également. Voilà, et cette fonction split, exercice, vous pouvez la définir aussi, et voir qu'elle est efficace, elle est proportionnelle à la hauteur de l'arbre. Et puis, du coup, une fois que vous avez split, et puis ce motif de programmation en tête, vous pouvez faire l'intersection, la différence ensembliste, la différence symétrique, plein de choses. Bien. Donc, voilà, c'était pour le rappel sur les arbres binaires de recherche. On peut faire plein de choses avec, mais maintenant, est-ce que c'est toujours efficace ? Donc, on a dit, les opérations, elles prennent un temps proportionnel à la hauteur de l'arbre, ou la longueur de la plus grande branche. Et donc, les opérations sont efficaces si la hauteur est petite devant la taille de la structure, le nombre de nœuds n. Alors, idéalement, on vise que la hauteur, c'est logarithmique en le nombre de nœuds. Donc, ça, par exemple, c'est si vous avez un arbre parfait, ou même, en fait, si vous tirez des arbres au hasard dans la distribution des arbres binaires, la plupart sont de hauteur logarithmique en leur nombre d'éléments. Et même chose, si vous partez d'un arbre binaire de recherche vide et que vous insérez des nombres tirés au hasard, généralement, vous obtenez un arbre équilibré. Le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres scénarios tout à fait plausibles dans lesquels vous n'obtenez pas des arbres équilibrés, vous obtenez des arbres complètement déséquilibrés. Par exemple, cet arbre, qui n'a donc que des sous-arbres droits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que vous obtenez très naturellement en insérant successivement les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans votre AVL, dans votre arbinaire de recherche, pardon, puisqu'à chaque fois, l'élément étant plus grand que tous les éléments précédents, il faut aller le mettre le plus à droite dans l'arbre. Et du coup, votre arbre dégénère en une liste triée et toutes les opérations dessus dégénèrent en temps O2N, comme pour une liste triée. Alors, comment éviter ça ? L'idée, c'est d'auto-équilibrer les arbres, d'ajouter du code dans les opérations d'insertion, de destruction, etc., qui suffisent à garantir que l'arbre reste équilibré, c'est-à-dire que sa hauteur est logarithmique en sa taille, en son nombre d'éléments, après n'importe quelle séquence d'opération. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, parce que les arbres binaires de recherche nous donnent une certaine flexibilité dans la manière de représenter un même ensemble d'éléments. En particulier, il y a une transformation essentielle qui s'appelle la rotation, qui permet de changer un peu la forme d'un arbre binaire de recherche ou d'un sous-arbre, sans changer son contenu. Donc, il y a une rotation vers la droite et une rotation vers la gauche qui sont inverses l'une l'autre. Qu'est-ce que fait la rotation vers la droite ? Donc, elle prend ce sous-arbre avec B au sommet, là, et ramène B tout en haut. Donc, du coup, B se retrouve tout en haut avec A à droite, et maintenant, D apparaît en dessous dans le sous-arbre droit de B avec C et E comme sous-arbre. Et donc, vous voyez qu'on appelle ça rotation à droite parce qu'on a fait tourner comme ça d'un quart B et D. L'opération symétrique, c'est une rotation à gauche qui fait remonter D au sommet de l'arbre. Et on voit que ça peut aider à préserver l'équilibre parce que, par exemple, ici, si A était un peu trop haut, il va se retrouver remonté d'un cran et donc, ça va diminuer un peu le déséquilibre. Et donc, en appliquant ce principe, on peut faire des arbres qui s'auto-équilibrent même pendant les opérations. Alors, j'ai essayé de vous montrer la jeune animation de Wikipédia à ce sujet que voici. Alors, est-ce que je peux la redémarrer ? Je ne sais pas. Alors, là, on voit des nœuds qui rentrent dans un arbre binaire de recherche et on voit l'arbre qui se rééquilibre petit à petit. Voilà, on va recommencer à partir de zéro, ce sera plus clair. Donc, M arrive, N va à droite, O va tout à fait à droite. Là, c'est un peu trop long. Donc, crac, on rééquilibre. OK, on fait rentrer. Là, c'est à gauche que c'est trop long. Donc, on a rééquilibré. On continue. Un petit coup à droite, un petit coup à droite-gauche. Bon, on rééquilibre. Oh, c'est bien. Vous voyez que c'est bien équilibré. Etc. Et donc, ce que vous venez de voir en action, c'est un critère d'auto-équilibrage, parmi beaucoup d'autres. Mais c'est le... D'auto-équilibrage, pardon. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est le plus ancien. Donc, c'est le critère AVL, nommé, d'après les auteurs de l'article, Adelson Velsky et Landis. Alors, il n'y avait que deux auteurs, même s'il y a trois lettres dans AVL. Donc, c'était des scientifiques de l'Union soviétique, qui ont publié ce résultat en 1962 dans les Docs Ladi, donc dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de l'URSS. et qui a été promptement traduit dans l'anglais, dans Soviet Mathematics d'Okladi, qui était une revue de l'American Mathematical Society, consacrée à, donc, publier en anglais des résultats récents publiés en russe. Et alors, j'attire votre attention sur la date, 1962. Non seulement c'est la guerre froide, mais c'est même le sommet de la guerre froide, c'est l'année de la crise des missiles de Cuba, et où, sans doute, le monde est passé le plus près d'un conflit thermonucléaire global. Et donc, je trouve absolument extraordinaire qu'un aussi joli résultat est aussi important. Pour moi, c'est un des grands articles, un des grands moments de la recherche en informatique. Donc, il a été publié sans censure dans la plus grande revue scientifique soviétique, distribuée à l'étranger, traduite immédiatement, sans censure non plus, et accessible à tous. Voilà. Donc, soit la science marche vraiment très bien, soit les censeurs ont complètement raté l'importance du résultat. On ne saura jamais. En tout cas, tant mieux pour nous. Nous avons, depuis 1962, les arbres AVL. Alors, c'est quoi les arbres AVL ? C'est un critère d'équilibrage. Il faut garder l'arbre à tout moment en vérifiant ce critère qui est basé sur les hauteurs des sous-arbres. Pour tout nœud abaissé d'un arbre AVL, les hauteurs des sous-arbres gauche A et sous-arbres droit C diffèrent d'O plus 1. Ce ne sont pas forcément les mêmes hauteurs. S'ils étaient exactement les mêmes hauteurs, l'arbre serait surcontraint. On ne pourrait pas représenter grand-chose. Mais il faut qu'elles ne diffèrent pas beaucoup. ou juste 1 au maximum. Ça suffit à garantir que l'arbre ait une hauteur faible, logarithmique en son nombre d'éléments. Pour ça, il suffit d'essayer de construire les arbres les plus déséquilibrés ou les mieux équilibrés possibles. Les arbres parfaitement équilibrés, chaque sous-arbre de hauteur H a deux sous-arbres de hauteur H-1. Et le décalage est nul. Et ça, ça vous donne des arbres parfaits. Un arbre parfait de hauteur H contient deux puissances H-1 éléments. Mais si vous essayez maintenant de déséquilibrer maximalement, construire un arbre de hauteur H dont un sous-arbre est de hauteur H-1 et l'autre de hauteur H-2, c'est un décalage de 1, c'est le plus que permet le critère AVL. Alors, vous avez une récurrence qui est de la forme suite de Fibonacci. Et donc, le nombre d'éléments d'un arbre comme ça maximalement déséquilibré de hauteur H, c'est quand même deux fois Fibonacci de H-1. Et ça, ça reste exponentiel en H. D'accord ? Et donc, symétriquement, ça veut dire que la hauteur est logarithmique en la taille de l'arbre. Et donc, messieurs AV et L avaient donné cette borne dans leur papier. Donc, 3,5 de log en base 2 de N plus 1. C'est la longueur maximale d'une branche. Alors, comment est-ce qu'on insère dans un AVL ? Je vais encore vous faire la version impérative et puis après, vous montrer que la version fonctionnelle est en fait beaucoup plus simple. Donc, la version impérative, on commence par rechercher l'élément dans l'arbre. Alors, vous voyez, là, j'ai annoté tous les nœuds par les hauteurs des arbres correspondants puisque c'est nécessaire pour savoir si l'équilibre est bien préservé. Donc, on recherche l'élément à insérer, G, qu'on devrait mettre là. On l'insère, donc on en remplace par un nœud qui est un sous-arbre de hauteur 1. Maintenant, on remonte et on met à jour les hauteurs. Donc, H passe à la hauteur 2, F passe à la hauteur 3 et c'est là qu'on a un problème, c'est que F a un sous-arbre de hauteur 2 et un autre, que je n'ai pas marqué ici, de hauteur 0, ce qui les vide. Et 2 moins 0, c'est plus grand que 1, donc on a un déséquilibre. Et donc, il faut faire une des fameuses rotations pour rétablir l'équilibre et rétablir le critère AVL. Voilà. Maintenant, alors oui, de quelle rotation s'agit-il ? Alors, on a besoin en fait de 4 rotations suivant les tailles respectives des différents sous-arbres. Il y a les rotations simples qu'on a déjà vues. Donc, la rotation droite qu'on applique si c'est le sous-arbre A, celui qui est complètement à gauche, qui est trop grand, trop haut. Et la rotation gauche qu'on applique si c'est le sous-arbre complètement à droite, si c'est donc E. Et maintenant, si c'est le sous-arbre du milieu, si j'ose dire, celui qui est marqué C ici, alors il faut faire des doubles rotations. Donc, par exemple ici, une rotation à gauche qui va faire remonter D d'un cran plus haut et une rotation à droite qui va faire remonter D encore plus haut. Et finalement, on va se retrouver avec cette structure qui est beaucoup plus équilibrée, avec D au sommet, B et F à gauche et à droite et les 4 sous-arbres. Et on voit qu'on a remonté d'un cran à la fois C et E, donc ça aide pour l'équilibrage. On n'a pas changé A et on a descendu G d'un cran. Et même chose, symétriquement, on peut faire une rotation droite puis une rotation gauche. Et donc, tout ça, dans la présentation algébrique, ça s'exprime très, très bien avec une fonction de construction, un smart constructor, comme on dit en anglais, BAL ABC, qui, c'est un peu comme Node, d'accord ? Il va construire un arbre binaire de recherche équivalent au nœud A, B, C, mais il va faire des rotations pour que ce soit un AVL. Donc, il suppose qu'il y a un décalage de hauteur entre A et C qui peut aller jusqu'à 2. Donc, on peut être en situation de léger décalage, c'est ce qui peut arriver pendant une insertion, par exemple, et il va essayer de réparer ça. Alors, si le décalage est inférieur ou égal à 1, pas de problème, on construit directement un nœud. Et sinon, alors, il y a une combinatoire à 4 cas pour savoir laquelle des 4 rotations appliquées, d'accord ? Les 4 transformations appliquées. Et vous voyez que ces transformations s'expriment par des gros filtrages et puis des grosses reconstructions de termes de l'autre côté. C'est très compact, pas forcément très lisible, mais bon. Et donc là, j'ai mis que 2 des cas, il y a 2 cas symétriques à ajouter. Et alors, ce qui est intéressant dans cette fonction BAL, c'est qu'en fait, même si on lui donne des arbres encore plus déséquilibrés en entrée, elle va quand même travailler pour diminuer le déséquilibre. Donc, le résultat ne sera toujours pas un arbre AVL, mais il sera moins déséquilibré. Et donc, on peut itérer BAL, je vais appeler ça BAL étoile, qui va itérer jusqu'à ce que le résultat soit un arbre AVL. Et en fait, on ne va pas itérer beaucoup, on va itérer au maximum la hauteur de l'arbre, donc un nombre logarithmique de fois. Donc, ça reste relativement efficace, en fait, tous ces rééquilibrages. OK. Donc, avec ça, armé de cette fonction BAL, on peut faire l'insertion dans un AVL. Ça, c'est la présentation algébrique. On voit, c'est la même descente par recherche dichotomique que dans le cas non équilibrée, avec, on ajoute soit à gauche soit à droite, et puis, sauf que, il faut rééquilibrer en remontant, et donc utiliser BAL au lieu de node pour reconstruire les nœuds le long de la branche où on a recherché. Et donc ça, ça se traduit aussitôt en une implémentation fonctionnelle pure, qui est en temps et en espace proportionnelle à log de n où n est la taille de l'arbre, puisque le temps, l'espace sont proportionnels à la longueur de la branche qui est parcourue, et comme l'arbre est équilibré, cette longueur, c'est log de n. Voilà. Donc on peut faire la suppression de la même manière, ce n'est pas compliqué. Alors après, il y a bien d'autres critères d'équilibrage, on ne peut équilibrer que les arbres AVL, donc on peut toujours équilibrer par la hauteur mais relâcher un peu le critère AVL, permettre une différence de hauteur de K, une certaine valeur de K, ça permet d'avoir, faire moins de rotation pour les arbres AVL, mais du coup, les branches sont un peu plus longues, donc certaines recherches vont prendre un peu plus longtemps. Donc dans la bibliothèque d'Ockamel, les modules 7 et MAP utilisent les AVL avec K égale 2, donc un peu plus des équilibrés que des AVL normaux. On verra dans quelques minutes les arbres rouge-noir qui sont un autre critère d'équilibrage par la hauteur. On peut aussi équilibrer par le poids, donc le poids d'un sous-arbre, c'est le nombre d'éléments plus 1. Et on peut dire que le ratio entre le poids du sous-arbre gauche et le poids du sous-arbre droit ne doit jamais être trop grand, donc il doit toujours être entre K et 1 sur K pour une certaine constante K. Donc il y a le module data.map dans la bibliothèque Haskell qui suit cette approche avec K égale 4. En revanche, là, les critères de rotation pour rétablir l'invariant lorsqu'il est violé sont extrêmement délicats, beaucoup plus que pour les arbres AVL. plusieurs implémentations sont fausses, d'ailleurs. Et il y a un petit article de Hirai Yamamoto dans JFP récemment qui montre quelles sont les bonnes valeurs de K avec des démonstrations qui préservent bien l'équilibrage. Et de manière générale, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire un équilibrage par le poids. j'ai l'impression que ça mène à trop de rotation et de rééquilibrage. Si vous prenez les arbres AVL, par exemple, ils ne sont pas équilibrés par le poids. Le ratio entre le poids d'un sous-arbre gauche et le poids du sous-arbre droit peut tendre vers l'infini si votre arbre est très grand. Et pourtant, il reste parfaitement équilibré. donc ça me fait dire que cet équilibrage par le poids est sans doute trop strict. Bien. Alors maintenant, regardons une autre manière d'équilibrer les arbres. C'est une famille de représentations. Arbre 2-3, 2-3-4, bétrise, etc. qui s'appuient toutes sur une approche différente de l'équilibrage. On fait des arbres parfaits, c'est-à-dire où toutes les feuilles sont au même niveau. Donc toutes les branches d'une racine vers une feuille ont exactement la même longueur. Mais, alors, si on n'avait que des nœuds d'arrité 2, on ne pourrait représenter que des collections à 2 puissance n' moins 1 élément, donc ce n'est pas assez flexible. Ce qui est flexible, c'est l'arrité de chaque nœud. Par exemple, dans les arbres 2-3, un nœud peut porter soit 2 sous-arbres séparés par un élément, soit 3 sous-arbres séparés par 2 éléments. Donc là, je vous ai dessiné des formes d'arbres de 3 à 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments. Donc 3 éléments, là on a 3 nœuds, 2, d'accord ? 4 éléments, j'ai mis un nœud 3, ici, qui porte 2 clés, A et B, puis 3 sous-arbres triviaux. Là, c'est avec 5 éléments, donc on peut avoir en ayant 2 nœuds 3 et puis un nœud 2 au-dessus, mais on peut aussi l'avoir avec un nœud 3 au sommet et 3 nœuds 2 en dessous. D'accord ? Donc là, c'est 6 éléments avec un nœud 3 de plus, 7 éléments, encore un nœud 3 de plus, 8 éléments, tout le monde est en nœud 3, et maintenant, si on veut faire 9 éléments, il va falloir augmenter la hauteur et passer à une hauteur de 3. Voilà. Donc, c'est évidemment équilibré, et les recherches vont évidemment être en temps logarithmique. Alors, après, il y a des généralisations, les bétrises, où on permet des degrés de branchement beaucoup plus élevés. Donc là aussi, toutes les feuilles sont au même niveau. Les nœuds intermédiaires portent entre k sur 2 et k sous-arbre, k est une constante, et le nœud du sommet, lui, est entre 2 et k sous-arbre, et typiquement, k est choisi assez grand pour qu'un nœud occupe un bloc entier du disque. Donc, ça a été développé beaucoup dans le contexte des bases de données, donc du stockage persistant sur disque dur, par exemple, et du coup, lire un octet ou lire un bloc entier, ça prend le même temps, donc autant mettre le plus possible d'informations dans chaque bloc, dans chaque nœud, mais du coup, ça fait des arbres extrêmement plats, par exemple, si vous avez k égale 100 et votre arbre est de profondeur 5, vous avez donc 100 puissance 5, c'est-à-dire 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards d'éléments dans votre base de données, c'est déjà une bonne base de données, et pourtant, les 2 ou 3 niveaux du haut sont cachés en mémoire vive, donc ça veut dire que n'importe quel de ces 10 milliards d'éléments peut être accédé en lisant deux blocs du disque. Enfin, en deux blocs du disque, vous savez où se trouve votre élément parmi 10 milliards, ce qui est quand même assez efficace. Mais donc, revenons aux arbres de 3, parce que c'est le plus simple, et encore, vous allez voir que les opérations sont déjà un petit peu compliquées. Donc, présentation algébrique, un arbre de 3, c'est soit une feuille, soit un nœud 2, avec deux sous-arbres et une valeur, soit un nœud 3, avec trois sous-arbres et deux valeurs. Alors, comme d'habitude, la valeur B, enfin, le sous-arbre A ne contient que des choses plus petites que B, le sous-arbre C, des choses plus grandes que B, et donc ici, le sous-arbre du milieu C, il contient les choses qui sont entre B et D, d'accord ? Donc, c'est la propriété arbre de recherche. Et du coup, on peut faire des recherches par dichotomie ou trichotomie, en particulier, si on a un nœud 3, on compare X avec B et avec C, et ça nous dit s'il faut chercher à gauche, au milieu ou à droite. En revanche, l'insertion est assez différente de l'arbre AVL. Encore une fois, je vous la fais en impératif et puis on repassera après avec une vision plus fonctionnelle des choses. Comme d'habitude, on commence à rechercher l'élément à insérer. Ici, je dis que je veux insérer H dans l'arbre. H est à droite de D, H est à droite de F, et H est entre G et J. Si on avait terminé avec un nœud 2, par exemple G ou J, on aurait dû se transformer en nœud 3. On a mis une case de plus et puis avec notre nouvel élément dedans. Pas de bol, ici, on est tombé sur un nœud 3, il est déjà plein et donc il va falloir l'éclater. On va l'éclater en deux nœuds reliés. Il y aura un nœud trivial avec G, un nœud trivial avec J et puis, une jointure au milieu qui est H. Et maintenant, on n'a pas le droit de faire un nœud 2 avec ces trois trucs-là parce qu'il serait trop haut. Il ne respecterait pas le fait que cet arbre doit rester de hauteur 2. Donc, on va repasser le bébé au niveau supérieur et on va demander au nœud supérieur d'absorber H. Il peut le faire vu que c'est un nœud 2, donc il devient un nœud 3 et puis il récupère un sous-arbre de plus. mission accomplie. Bien sûr, si le nœud du haut c'était 3, il aurait fallu lui-même le faire éclater et puis remonter au-dessus. Et donc, en fait, ça donne... Là, j'ai essayé de vous montrer un peu tous les cas pour des arbres de hauteur 2. Donc, le chemin, là, c'est de l'insertion à gauche, donc c'est petit a qu'on insère dans tous les cas. Si initialement, le chemin, c'était un nœud 2 puis un nœud 2, il devient un nœud 2 puis un nœud 3. Si c'était un nœud 3 puis un nœud 2, il devient un nœud 3 puis un nœud 3. Si c'était un nœud 2 suivi d'un nœud 3, le nœud 3 explose, éclate en deux nœuds 2 et le nœud du sommet devient un 3. Et si le chemin, c'était un nœud 3 puis un nœud 3, eh bien, tout ça éclate et on est obligé de mettre un niveau de plus à l'arbre. D'accord ? Maintenant, ça devient un 2, 2, 2. Et vous pouvez peut-être remarquer une analogie avec la propagation de la retenue quand vous incrémentez un nombre en base 2. Donc, imaginez que 2, c'est 0 et 3, c'est 1. Donc, incrémenter 0, 0, ça devient 0, 1. Pas de propagation de retenue. Incrémenter 1, 0, ça devient... Non, pardon, 0, 1. Ça devient 1, 0. Donc, il y a une propagation de retenue du shift, du dernier shift vers l'avant-dernier. Et puis, incrémenter 1, 1, eh bien, ça devient 1, 0, 0. Donc, la retenue se propage deux fois et puis on obtient un chiffre binaire de plus. Donc, c'est exactement ce qu'on a là. On reviendra sur ce type d'analogie dans le cinquième cours, je crois, d'analogie avec les systèmes de numération. Bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer une implémentation purement fonctionnelle de ces arbres de 3 et vous montrer que c'est beaucoup plus simple. Non seulement, c'est beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus sûr car je vais utiliser les types algébriques généralisés de Ascol et d'Ocamel pour garantir notre invariance sur la hauteur des arbres, le fait que toutes les feuilles sont au même niveau. Et pour ça, je vais avoir un type des arbres contenant des éléments qui n'est pas juste tri, mais qui va être H-tri, ou le paramètre H du type H-tri, c'est la hauteur de l'arbre encodée dans les types à la manière d'un entier de P&O. Donc on a un type fantôme qui est 0 qui nous sert à encoder l'entier 0, un constructeur de type suc qui nous sert à faire plus 1, donc 0 suc c'est un type et ça encode 1, après on a 0 suc suc qui est encode 2 et ainsi de suite. Et vous voyez sur les types des constructeurs de l'arbre qui sont au nombre de 3, leaf pour la feuille, 2 et 3 pour les deux types de nœuds, vous voyez que les types garantissent cette invariance sur les hauteurs. La leaf est forcément de hauteur 0 et 2 va vous produire un arbre de hauteur successeur de H, donc H plus 1, à condition de prendre deux arbres de hauteur H. Et même chose pour 3. D'accord ? Donc là, le type H nous garantit l'invariant sur la hauteur. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour représenter un ensemble d'éléments sans connaître a priori sa hauteur ? Eh bien, on fait une quantification existentielle. On dit que c'est un H tri pour un certain H et on appelle ça un 7. Et du coup, avec ça, on va réussir à écrire du code qui est un tout petit peu subtil. Le code de l'insertion, par exemple, le résultat de l'insertion, ce n'est pas juste un tri, ce n'est pas juste un arbre comme un autre parce qu'on va dire que c'est un E tri, c'est un arbre étendu. Ça peut être OK si c'est un arbre de 3 bien formé, mais on peut avoir un éclatement et qu'on est encore en train de gérer. Et donc, l'éclatement, on va le noter par un résultat split qui prend deux sous-arbres et un élément, exactement comme un E2, un E2, sauf qu'il est vu au niveau H. Donc, les E tri, on porte une hauteur aussi. Et on voit donc ici, nos deux sous-arbres, ils sont au même niveau moralement que le split. et du coup, le code de l'insertion n'est pas très difficile. On part d'un H tri, on renvoie un H tri. Le cas de base, c'est qu'on avait une feuille et on la remplace par un sous-arbre qui ne porte que X, mais comme il faut qu'il soit de hauteur 0, on en fait un split. On ne peut pas encore en faire un E2. Et puis, là, on a la recherche trichotomique habituelle avec insertion dans le sous-arbre qui va bien. sauf que le résultat, ce n'est pas des triches, c'est des E tri. Donc, on ne peut pas appliquer les constructeurs 2 et 3 habituelles. On va appliquer des smart constructors 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, qui, en fait, il n'y a qu'à voir les types pour voir ce qu'ils font. Donc, ils prennent, c'est comme les constructeurs, sauf que un des sous-arbres est un arbre étendu, un E tri, et le résultat est un E tri de hauteur H plus 1. Et ils se débrouillent pour essayer d'absorber les splits autant que possible. Et étant donné les types et l'invariant ABR qui doit être respecté, en fait, le code s'écrit tout seul. Par exemple, 2, 1, si le sous-arbre gauche est déjà correct, on applique le constructeur 2. Si ce sous-arbre gauche est un split, on peut l'absorber, et puis ça devient un constructeur 3. En revanche, 3, 1, si l'arbre gauche est déjà un arbre 2, 3, on applique un constructeur 3. En revanche, si c'est un split, on va propager le split d'un cran plus haut, et ainsi de suite. Et puis, au niveau des ensembles d'éléments, on peut finir par avoir soit un OK, quelqu'un de tout va bien, soit un split qui s'est propagé tout en haut. Et à ce moment-là, c'est là qu'on est obligé d'augmenter la hauteur de 1. Mais ce n'est pas grave parce que la hauteur, ici, on la choisit comme on veut, elle est quantifiée existentiellement. Donc ici, on choisit la même hauteur que l'arbre d'origine, et là, on choisit la hauteur plus 1. Voilà. Bon, donc c'était 5 minutes de plaisir avec des GADT. Et alors, pour la suppression, c'est pareil, mais ça fait encore plus mal à la tête. Donc de même que l'insertion peut faire exploser des nœuds 3, la suppression peut faire imploser des nœuds 2. D'accord ? Supprimer, un élément dans un nœud 3, c'est facile, il devient un nœud 2. Supprimer un élément dans un nœud 2, il deviendrait une feuille. Et là, il décroît sa hauteur, ce n'est pas bon. Et donc, il va falloir trouver à absorber cette diminution de la hauteur plus haut. Par exemple, si le A qui a disparu était en fait dans cette configuration, alors on peut faire une rotation qui va faire réapparaître un arbre correct de hauteur 1. Et encore une fois, tout ça va se faire avec des types, avec un E-tri, il y a deux cas possibles. Un, c'est un arbre bien formé, l'autre, c'est short, c'est un arbre qui est un peu trop court. Et donc, on est en train de considérer avec une hauteur plus 1 par rapport à sa vraie hauteur. Et donc, ce déficit de hauteur, il va devoir être absorbé par nos smart constructors. Voilà. Et si ça vous intéresse, c'est exactement le même canevas que pour l'insertion. sauf que là, au lieu de gérer des éclatements, on gère des implosions. Bien. Alors, je vous avais promis de vous parler des arbres rouges-noirs comme autre critère d'équilibrage. Je suis un petit peu obligé parce que c'est les arbres équilibrés qu'on trouve le plus souvent décrits dans les livres d'algorithmiques, Sedgwick, par exemple. quand bien même, ils sont assez subtils, même assez compliqués à mettre en œuvre. Et on va voir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est quoi un arbre rouge-noir ? C'est un arbinaire de recherche où chaque nœud porte une couleur, rouge ou noir. Donc ici, j'ai fait un arbre binaire de recherche en coloriant des nœuds. Alors, les coloriages ne sont pas arbitraires. Il y a deux invariants à respecter. Le premier, c'est que les enfants d'un nœud rouge, les sous-arbres d'un nœud rouge ne sont pas rouges. Dans un parcours, on ne peut pas avoir deux nœuds rouges de suite. On peut avoir deux nœuds noirs, il n'y a pas de souci, ou plus, mais si on passe par un nœud rouge comme c'est ici, forcément, en dessous, on doit repasser par un nœud noir. Par ailleurs, tous les chemins de la racine vers une feuille contiennent le même nombre de nœuds noirs. C'est ce qu'on va appeler la hauteur noire de l'arbre. Là, on a un arbre de hauteur noire 2 puisque tous les chemins passent par E et A ou E et D ou E et G. En revanche, on a des chemins qui sont plus longs que ça puisqu'ils passent aussi par des nœuds rouges. La hauteur noire, ici, c'est 2 et ça sera un invariant. ça suffit à garantir que l'arbre est équilibré, que sa hauteur est logarithmique en son nombre d'éléments. Pourquoi ça ? Tous les chemins de la racine à une feuille sont de longueur entre H et 2H plus 1. H, si on ne passe que par des nœuds noirs, 2H plus 1 si on passe par le nombre maximal de nœuds rouges permis, c'est-à-dire 1 autour de chaque nœud noir. Du coup, on peut construire des arbres à des équilibres maximaux. Ici, à droite, vous avez un arbre parfait noir de hauteur de 2H. Ici, à gauche, vous avez un arbre maximalement déséquilibré. On a inséré le plus possible de nœuds rouges tout en gardant une hauteur noire de 2H. L'arbre ainsi obtenu est lui-même à des équilibres maximaux. On voit que ces arbres à des équilibres maximaux ont quand même un nombre d'éléments exponentiels dans leur hauteur noire. Voilà. qui sont équilibrés. D'où ça vient ? D'où ça vient, cette drôle d'idée ? Ça vient des travaux de Guy Bass et Sedgwick en 1978 qui avaient introduit ça comme une autre représentation des arbres 2, 3, 4. Les 2, 3, 4, c'est les bétrises de degré 4. C'est comme les 2, 3 qu'on a vus tout à l'heure, sauf qu'il y a encore un cas de plus, un nœud qui peut avoir 4 sous-arbres et 3 clés. Et là, les algorithmes commencent à devenir très pénibles à écrire. Il y a vraiment beaucoup de cas. Il faut faire une dichotomie, une trichotomie, une quadrichotomie. Et donc, l'idée de Guy Bass et de Sedgwick, c'était est-ce qu'on peut se ramener à un arbre binaire comme représentation concrète ? Et du coup, ces arbres rouges noires, c'est un codage des nœuds 2, des nœuds 3 et des nœuds 4. Un nœud 2, ça devient un nœud noir. Un nœud 3, ça devient un nœud noir avec un sous-arbre qui est rouge. Alors, soit à gauche, soit à droite, il y a de la liberté. Et un nœud 4, c'est un nœud noir avec deux sous-arbres rouges. Symétriquement, on peut retrouver l'arbre de 3, 4 à partir de l'arbre rouge noir en mettant au même niveau les nœuds rouges et leurs parents noirs. Le parent d'un nœud rouge ne peut pas être rouge, ça violerait l'invariant. Et donc, on peut, par exemple, ramener C au même niveau que E. Ça fait apparaître un nœud 3 avec C, E. Et puis, qui a comme sous-arbre A, D et G. Alors, A, on va ramener B au même niveau, donc ça va faire un nœud 3, AB. D, il n'a pas de sous-arbres, donc ça reste un nœud 2. Et G, qui a deux sous-arbres rouges, on les fait remonter de part et d'autre et ça devient un nœud 4, FGI. D'accord ? Bon, donc on commence à comprendre un petit peu mieux l'idée, peut-être, derrière ces invariants rouges-noirs. Une présentation algébrique qui est toute simple, un arbre rouge-noir, c'est soit une feuille, soit un nœud ABC qui porte une couleur petit c, donc qui peut être rouge ou noir, alors noir c'est B comme black. La recherche dichotomique, c'est une recherche dichotomique standard qui ignore les couleurs et en fait, elle fait exactement les mêmes comparaisons que la recherche dans l'arbre 2, 3, 4 correspondant. D'accord ? C'est juste qu'il y a beaucoup moins de cas à écrire. Bon. L'insertion, c'est le même principe que pour les arbres AVL. Donc on recherche l'élément à insérer. Quand on atteint une feuille, on la remplace par un sous-arbre trivial. A priori, comme on n'a pas le droit de changer la hauteur noire, on va mettre ce sous-arbre rouge. D'accord ? Mais du coup, on risque d'avoir mis un sous-arbre rouge sous un nœud rouge. Donc il va falloir rectifier cette violation de la variant AVL en remontant. Et donc pour ça, on va utiliser une fonction BAL, un peu comme la fonction de rééquilibrage des AVL, qui est une espèce de smart constructor, de fonction de construction maligne, à laquelle on donne la couleur initiale, le sous-arbre gauche, la valeur, le sous-arbre droit, et elle doit se débrouiller pour détecter et corriger les violations des critères rouges-noirs. Alors si vous allez voir dans les livres d'algorithmiques, Jean Sedgwick et autres, vous avez plein de cas, 6, parfois 8, parfois bon. Et en fait, le nombre minimal de cas, c'est 4, comme l'a montré Christophe Kassacki dans un joli petit article de 99. Et en fait, c'est les 4 possibilités pour que 2 nœuds rouges de suite apparaissent sous un nœud noir. Donc ils peuvent apparaître à gauche puis à gauche, à gauche puis à droite, à droite puis à gauche, ou à droite puis à droite. Et dans les 4 cas, on peut faire une rotation, des rotations et des recoloriages qui vous donnent ça. Donc un nœud rouge avec D au sommet qui porte 2 sous nœuds noirs B et F et les 4 sous-arbre. Alors on voit que ça n'a pas changé les hauteurs noires de quiconque. D'accord ? F ou B ici... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, donc ici, on a 2 nœuds noirs qui sont à la même hauteur que la racine de sous-arbre. D'accord ? Et les sous-arbres A, C, E, G qui tous avaient un nœud noir entre E et la racine de sous-arbre ont toujours un nœud noir entre E et la racine de sous-arbre. Voilà. Ouf. En revanche, comme on a remonté D d'un cran, on a remonté un nœud rouge d'un cran, peut-être que maintenant, il rentre en collision avec un nœud rouge qui était juste au-dessus et donc il va falloir propager ce recolariage et cette rotation vers le haut. Alors voilà. Donc ça, ça s'écrit joliment, si j'ose dire, en notation algébrique. D'accord ? Donc là, vous avez 4 motifs un petit peu compliqués qui sont les 4 cas où il y a besoin de rotation et le membre droit, c'est l'après-rotation. Et donc, si votre langage de programmation a ce qu'on appelle des hors-patterns, vous pouvez regrouper ça, les 4 cas en un, c'est très joli. Voilà. Alors, maintenant, un petit mot sur la suppression. Donc finalement, l'insertion, ce n'était pas si dur. La suppression, c'est extrêmement difficile. C'est toujours le même algorithme. Par exemple, on localise le sous-arbre qui porte l'élément à enlever et puis on va fusionner les deux sous-arbres gauche et droite. Et puis, il va falloir rééquilibrer, réétablir les invariants en remontant. Malheureusement, il y a beaucoup plus de cas à considérer, au moins 12, semble-t-il, au point qu'il n'y a essentiellement aucun article ou aucun textbook qui les liste tous. Le meilleur moyen, c'est d'aller voir une implémentation éprouvée des arbres rouge-noir et puis de copier. Et donc, ce n'est pas très satisfaisant. Du coup, il y a ce travail, ce petit article récent de Germaine et Maït que j'aime bien, qui propose une nouvelle manière au moins d'expliquer la suppression, d'expliquer ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a autant de sous-cas. Donc, vous voyez, quand même, un problème est difficile lorsqu'on ne peut publier un article entier sur une meilleure manière de l'expliquer. Bon. Mais, donc, leur idée, que je trouve très mignonne, c'est d'avoir, justement, un type un peu enrichi pour les résultats intermédiaires de la suppression. Ce ne sont pas forcément des arbres rouge-noir. ça peut aussi être des arbres rouge-noir qui peuvent contenir un type de feuille spéciale, une feuille double, qui se comporte comme une feuille, c'est-à-dire, il n'y a pas d'élément dedans, mais elle va compter pour un nœud noir pour le critère de hauteur noire, alors que d'habitude, une feuille, ça compte pour zéro. Et puis, on peut avoir un nœud double noir, BB, qui porte des sous-arbres comme un nœud noir d'ordinaire, mais qui va compter pour deux pour le critère de hauteur. Dans l'article et dans la suite de mes transparents, les nœuds double noirs sont dessinés en blanc. Il m'a fallu un petit moment pour comprendre pourquoi. C'est parce qu'en musique, deux noirs, ça donne une blanche. Et donc, ce que montrent Germain et Maid, c'est qu'on peut expliquer le rééquilibrage par une propagation vers le haut de ces doubles nœuds, toujours en respectant le critère de hauteur noire, et qui finissent par être absorbés. Et donc, on finit par obtenir un arbre rouge noir normal. Alors, quelques cas avec des jolis petits dessins. Donc, le cas de base, on va juste regarder la suppression du plus petit élément, supprimé complètement à gauche dans un sous-arbre. Donc, le cas de base, si c'était un sous-arbre rouge, c'est facile, on peut le remplacer par une feuille, on n'a pas changé la hauteur noire. En revanche, si c'était un sous-arbre noir, on le remplace par une double feuille, puisqu'il faut préserver la hauteur. Maintenant, cette double feuille, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'appropage vers le haut. Donc là, il y a six cas, trois cas plus trois cas symétriques, suivant la couleur de ce qu'il y a au-dessus et de ce qu'il y a à droite. Par exemple, si au-dessus, c'est rouge, et à droite, c'est noir, alors vous pouvez faire cette rotation et tout va bien. Si au-dessus, c'est noir, à droite, c'est rouge, mais alors forcément, là, c'est noir, alors vous pouvez faire cette autre rotation qui, elle aussi, préserve toutes les hauteurs noires. Il faut vérifier un peu tous les cas. Par exemple, F a un seul nœud noir au-dessus de lui, ici, et un seul là. D en a deux, comme ici, et B aussi, comme ici. Et puis, il y a le cas embêtant où on a des nœuds noirs à gauche, à droite et au-dessus, auquel cas, il faut propager un double nœud noir vers le haut. C devient un double noir et le double noir, lui aussi, on le propage en regardant la couleur de ce qu'il y a au-dessus et la couleur de ce qu'il y a à droite. Là, on peut faire cette rotation et le double noir a disparu. Là, on peut faire cette super rotation qui fait disparaître le double noir et là, on n'y arrive pas, donc le double noir se propage un cran plus haut. En plus, au passage, l'invariance sur pas de double rouge, pas de rouge de suite peut être violée. Il faut aussi rééquilibrer au fur et à mesure pour ça. On finit par arriver à faire la destruction dans les arbres aux genois, mais c'est vraiment compliqué. Maintenant, pour finir ce cours, je vais parler d'arbres qui ne sont pas des arbres binaires de recherche mais qui permettent quand même de faire des dictionnaires. Ils s'appellent des arbres préfixes. Les arbres préfixes, en anglais, ça s'appelle des tris, T-R-I-E. L'étymologie est un peu folklorique, il semble que ça vient de information retrieval, sauf que dans ce cas-là, ça devrait se prononcer tri, mais tout le monde dit tri. Par ailleurs, les tri sont des trees puisque ce sont des arbres. Tout ça n'est pas très bien choisi. On peut aussi appeler ça préfixe trees, donc arbres préfixes et c'est un petit peu plus clair peut-être. C'est une manière efficace de représenter des ensembles finis ou des dictionnaires quand les clés ce sont des mots, c'est-à-dire des listes de symboles. Par exemple, des chaînes de caractère ou un symbole. On peut décomposer ça comme des symboles. Chaque symbole, ça peut être un caractère unicode, par exemple. Ça peut être un octet dans la représentation concrète de la chaîne. Ça peut même être juste un bit. C'est très utile aussi pour représenter des ensembles ou des dictionnaires de nombres, nombres entiers, en particulier de grands entiers, où là, un nombre entier, c'est une liste de bits ou de groupes de cas bits, de chiffres. Et comment on représente ça ? C'est très naturel. Chaque nœud de l'arbre va porter entre 0 et grand K sous-arbre. Grand K, c'est le nombre de symboles. Et chaque sous-arbre est étiqueté par un symbole différent. Par exemple, là, j'utilise des caractères. Là, j'ai un nœud avec deux sous-arbres étiquetés A et D. Celui-là, il a un seul sous-arbre étiqueté N qui a deux sous-arbres étiquetés D et T et ainsi de suite. Quels sont les mots que représente cet arbre préfixe ? C'est les mots dont les lettres sont épelées le long des chemins. D'accord ? Donc ici, AND, A-N-D, AND, TI, mais aussi AND, donc on peut s'arrêter avant d'arriver au bout. C'est pour ça qu'on met une marque noire ou blanche sur chaque nœud. Noire, ça veut dire que ça marque la fin d'un mot. Donc, on a ici AND, AND, AND TI, et puis DO et DAS, mais pas DO, D-O-E, puisque ici, on est encore en blanc. D'accord ? Donc, une représentation compacte d'un ensemble de mots. Alors, comment est-ce qu'on fait une recherche dans une structure comme ça ? Eh bien, on suit les arbres qui épellent les lettres du mot qu'on veut chercher. Et alors, si on tombe dans le vide, si on tombe sur un sous-arbre qui n'existe pas, par exemple, si on recherche FOU, il n'y a pas de sous-arbre F, donc on arrête tout de suite. Si on termine sur un nœud noir, par exemple, AND, A-N-D, on dit très bien le mot est dans l'arbre. Et si on termine sur un nœud blanc, par exemple, AN, on dit, ben non, le mot n'est pas dans l'arbre. Alors, l'insertion persistante, c'est pas très compliqué conceptuellement non plus. C'est encore une de ces copies de branches. Donc, on copie et on complète la branche qui épelle les lettres du mot. Et puis, on met en noir le nœud final. Donc, alors ici, j'aurais peut-être dû le faire en deux étapes. J'ai inséré deux mots, DOE, D-O-E, et puis DID. Alors, pour DOE, D-O-E, donc, on a copié la branche qui part d'ici, qui est étiquetée D-O-E, d'accord ? On a partagé, bien sûr, le sous-arbre gauche, celui qui est étiqueté A, et puis, on a aussi partagé ce petit sous-arbre ici. Et on a mis en noir le point où on s'arrête, qui est celui-là, pardon, D-O-E, donc maintenant, on peut s'arrêter ici, donc on l'a mis en noir. Et pour l'autre mot, DID, donc là, on a rajouté un sous-arbre étiqueté I, et puis, un sous-arbre étiqueté D. Voilà. Alors, comment ça s'implémente de manière fonctionnelle ? Alors, on peut faire, comme d'habitude, des ensembles ou des dictionnaires, donc des ensembles, les nœuds vont juste porter un boulet 1, blanc ou noir, qui dit si on peut accepter ou non le mot correspondant. Si c'est plutôt un dictionnaire, une map, chaque nœud va porter une valeur optionnelle, qui est la valeur optionnellement associée au mot. Et puis, la forêt des sous-arbres va être représentée, par exemple, par une liste d'associations. Caractère, croix, ensemble, ou caractère, croix, map, ou car est le type des symboles. Alors, il y a un cas particulier important, en pratique, c'est quand vos symboles sont des bits, donc on ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1, auquel cas, vous pouvez directement mettre deux sous-arbres à chaque nœud, donc deux ensembles ou deux maps. L'un des sous-arbres correspond au cas où le premier bit, c'est 0, et l'autre au cas où le premier bit, c'est 1. Alors, comment est-ce qu'on fait la recherche et l'insertion ? Là, je vous ai juste fait le cas binaire. Vous avez un arbre et puis une liste de boulet 1, une liste de bits. donc la recherche, c'est parcourir la branche en allant soit à gauche soit à droite suivant la valeur de boulet 1. Si vous tombez sur un arbre vide, vous ne l'avez pas trouvé. Si vous êtes à la fin du mot, vous regardez si le nœud est acceptant, s'il est noir. Et puis sinon, suivant le premier bit B, vous allez poursuivre la recherche soit à droite s'il est vrai, soit à gauche s'il est faux. Et l'insertion n'est pas beaucoup plus compliquée. Encore une fois, le bit B vous dit s'il faut aller insérer dans le sous-arbre gauche ou dans le sous-arbre droit. Et le seul cas un peu rigolo, c'est que si vous arrivez sur un sous-arbre vide, a priori, ça veut dire qu'il va falloir étendre le trail avec de nouveaux nœuds dont vous lui ajoutez un nœud trivial et vous ajoutez ce qui reste du mot dedans. Donc ça va faire grossir l'arbre, juste ce qu'il faut pour ajouter le mot s. Alors, quelle est l'efficacité de tout ça ? On voit que le temps, le nombre d'appels récursifs est exactement proportionnel à la longueur de la chaîne s, de la suite de bits s. Alors, on peut se dire mais ce n'est pas un bon deal par rapport à des arbres binaires de recherche parce que imaginons, je ne sais pas, vous avez des mots de... un ensemble de mots de 32 bits, donc toutes les recherches vont prendre un temps 32, alors qu'avec un arbres binaires de recherche, tant que votre ensemble est relativement petit, plus petit que de puissance 32 éléments, en arbres binaires de recherche, il ne sera pas de profondeur 32, il sera de profondeur moindre, et donc on va faire moins d'appels récursifs quand on fait la recherche avec un ABR qu'avec un arbre préfixe. C'est vrai, mais si les comparaisons entre clés sont coûteuses, dans les arbres binaires de recherche équilibrés ou pas, on a toujours fait l'analyse en supposant que les comparaisons de clés se faisaient en temps 1, en fait, si les comparaisons se font plutôt en temps proportionnel à la longueur de la clé, ce qui est le cas si vous avez des grosses chaînes de caractères ou des entiers multiprécisions, en fait, votre arbre binaire de recherche se reprend à un facteur taille de S dans la figure puisqu'il va faire log N comparaison, chacune prenant un temps allant jusqu'à taille de S, et du coup, votre arbre préfixe a l'air moins bête, parce que lui, c'est lui qui est plus efficace, il économise ce facteur log N. Bon, voilà. Il y a d'autres avantages aux arbres préfixes. Si votre arbre préfixe est immuable, comme ici, d'accord, pas de modification en place, si votre axe préfixe est immuable, des sous-arbres qui correspondent à des suffixes communs à plusieurs mots peuvent être partagés. Et ça, ça arrive très naturellement dans les dictionnaires pour les langues naturelles, en particulier les langues qui ont des conjugaisons, des déclinaisons, enfin, toutes sortes de flexions. Par exemple, donc là, j'ai un exemple un petit peu tordu, avec les mots « bon, mon, ma, mes, ton, ta, t'est ». Et on voit que « mon, ma, mes » et « ton, ta, t'est » partagent un arbre de suffixe qui est « un, a, est ». D'accord ? « E-S-A-O-N ». Et donc, il suffit d'avoir deux sous-arbres pour la racine, étiquetés « m » et « t » qui partagent ce sous-arbre de suffixe. en revanche il y a un petit piège pour bon on ne peut pas le faire pointer vers cet arbre de suffixe parce qu'on a bien bon dans notre dictionnaire mais on n'a pas b ni bas et donc b doit quand même aller vers un arbre différent mais qui peut partager le suffixe n bon c'est mieux que rien mais ça appliqué à des dictionnaires pour des langues comme le français ça marche très très bien pensez par exemple à tout un tas de verbes du premier groupe dont les conjugaisons vont partager un énorme suffixe qui est toutes les formes conjuguées du premier groupe alors comment est-ce qu'on construit ça on peut le construire par hash consignes par partage maximal des nœuds d'accord au fur et à mesure qu'on construit l'arbre ou bien il y a une autre technique qui consiste à construire l'arbre sans partage et à lui appliquer une technique de minimisation en prenant un algorithme de minimisation d'automate parce qu'effectivement ces arbres avec partage certains les voient plutôt comme des automates déterministes sans cycle ce qui est vrai aussi et donc ça s'appelle aussi des graphes acycliques de mots D-A-W-G Directed Acyclic Word Graph ou Automate Fini Déterministe Acyclic DAFSA Déterministique Acyclic Final State Automaton et voilà donc on peut tout à fait appliquer des algorithmes classiques de minimisation d'automate comme Hopcroft pour trouver donc le DAFSA ou le DAFG Optimo Alors autre petite amélioration qu'on peut apporter c'est compresser un peu l'arbre en évitant les nœuds triviaux un nœud trivial c'est un nœud blanc qui n'a qu'un sous-arbre et pour ça on peut étiqueter les sous-arbres pas juste par un symbole mais plutôt par un sous-mot une liste de symboles donc là c'est le même exemple que tout à l'heure AND ENT ENTI DO DAS DO DAS pardon et vous voyez que j'ai pu compresser ici je peux tester directement est-ce que c'est AND et directement est-ce que c'est DO ça me fait des branches plus courtes du coup l'insertion devient un peu plus sportive parce que quand on insère du coup on peut être obligé de couper une de ces arcs en arc-nœud arc par exemple si je veux insérer DID d'accord j'ai besoin d'un nœud intermédiaire entre celui-là et celui-là donc je l'introduis ici avec D et O et puis là je peux brancher ID dessus bon et donc en fait l'algorithme d'insertion est plutôt joli à chaque nœud on coupe on regarde en fait quel est le plus grand préfixe commun entre le sous-mot qui est sur l'arc DO ici et le mot qui reste à insérer comme DID et on voit ici que le plus grand préfixe commun c'est la lettre D donc c'est ça qui nous dit l'arc qu'il faut construire et récursivement ensuite on va insérer ID dans cet arbre et ainsi de suite voilà ah oui alors toujours dans la série arbre préfixe intéressant quelques mots sur les arbres Patricia alors là aussi c'est c'est un hommage enfin bon c'est un acronyme ça se veut être un acronyme pour Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alpha Numérique mais certains disent que c'est aussi le nom de l'épouse de l'auteur Donald Morrison donc en tout cas donc les arbres Patricia que je vais écrire en majuscule pour faire semblant que c'est un acronyme donc ce sont des arbres préfixes pour représenter des ensembles de suites de bits et qui sont optimisés pour le cas où l'espace des clés est peu dense donc et donc l'idée c'est cette fois-ci on va faire porter ah oui j'ai oublié de vous dire quelque chose vous faire remarquer quelque chose dans tous ces arbres préfixes on ne stocke jamais les clés tout entières puisqu'on peut les retrouver en suivant en éplant en voyant les mots qui sont éplés par les arcs d'accord donc du coup on n'a pas besoin de stocker and 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 I do and as et parfois ça peut aussi aider ça contribue à rendre la représentation efficace dans les arbres Patricia on dit non non on va stocker quand même toutes les clés aux feuilles de l'arbre et du coup le but de l'arbre c'est de discriminer d'accord c'est d'interroger certains bits du nombre d'entrées pour savoir à quelle feuille il pourrait correspondre puis une fois qu'on arrive à la feuille on va faire une comparaison pour voir est-ce que c'est vraiment le nombre qu'on cherchait ou pas donc ici ici par exemple notre arbre il teste sur le bit numéro 4 que j'ai marqué en rouge et donc ça partitionne nos quatre nombres en deux groupes ces deux là qui ont le bit numéro 4 à 0 qu'on va mettre dans le sous-arbre gauche et ces deux là qui ont le bit numéro 4 à 1 qu'on va mettre dans le sous-arbre droit dans le sous-arbre gauche on voit que le premier bit qui les discrimine c'est le bit numéro 9 qui vaut 0 ici en bleu et 1 le bleu et le noir ça se voit pas très bien je suis désolé pardon ici donc on discrimine sur le bit numéro 9 et là on arrive à une feuille puisqu'il n'y a plus qu'un seul choix possible et là on discrimine sur le bit numéro 7 qui est le premier qui différencie ces deux nombres donc voilà et du coup la recherche c'est on prend le nombre on teste les bits comme indiqué par chaque nœud de l'arbre on va à gauche ou on va à droite on tombe sur une feuille on compare alors l'insertion est un peu plus portable donc pour l'insertion on est aussi obligé de garder sur chaque nœud le préfixe commun à tous les nombres qui sont en dessous donc les 8 premiers bits ici qui sont communs à ces deux nombres ou les 4 premiers bits ici c'est peut-être même les 9 d'ailleurs oui les 9 premiers bits qui sont communs ou les 4 premiers bits qui sont communs qui sont 0, 0, 0, 0 pour tout le monde c'est nécessaire pour pouvoir faire l'insertion ensuite voilà alors après ça c'est une idée qui est venue beaucoup plus tard vous voyez donc les arbres Patricia c'est 1968 et là maintenant je vais finir avec des idées intéressantes attendues par Philippe Bagwell dans les années 2000 une idée c'est de combiner ça avec du hachage alors bon vous connaissez tous le principe des tables de hachage donc on prend la clé on la passe dans une fonction dite de hachage qui va la transformer en entier et on utilise ensuite cet entier comme un index dans un tableau en gros d'accord pour commencer une recherche dans le tableau et donc là imaginez que vous ayez des arbres Patricia et vous voulez stocker des clés qui ne sont pas des listes de bits bon ici j'ai mis des mots l'orème ipsum de l'oramette mais ça peut être n'importe quoi et donc l'idée c'est on va hacher ces mots avec une fonction de hachage par exemple l'orème ça va devenir 0000 etc et puis on va construire un arbre Patricia qui discrimine sur ses codes de hachage d'accord mais qui va porter les vrais mots aux feuilles excusez-moi donc qui va porter les vrais mots aux feuilles et du coup l'algorithme de recherche il est simple vous prenez votre mot vous le hachez vous parcourez l'arbre Patricia suivant les bits du hachage et finalement vous comparez les mots bien sûr alors quid des collisions le problème récurrent du hachage c'est qu'on peut avoir deux clés différentes qui ont la même valeur de hachage dans ce cas là il va falloir faire quelque chose parce qu'elles vont tomber dans la même feuille alors il y a la manière classique de résoudre les collisions qui est de faire des listes de clés d'accord qui se hachent à la même valeur c'est des listes qui ne sont jamais très longues donc on peut finir par une recherche linéaire dedans mais il y a une idée que je trouve très intéressante qui est proposée par Bagwell qui est de rallonger la valeur de hachage donc normalement une fonction de hachage ça vous renvoie à 32 ou 64 bits mais la plupart des fonctions de hachage modernes sont paramétrées par un autre un facteur de diversification et donc en fait c'est pas une fonction de hachage que vous avez c'est toute une famille H0, H1, H2 jusqu'à H2 puissance 64 et si votre fonction de hachage est bien faite elles sont toutes statistiquement indépendantes du coup on peut si H0 de notre clé K et de notre clé K' c'est la même valeur on peut continuer la recherche dans l'art Patricia avec H1 de K et H1 de K' qui avec une très grande probabilité seront différentes mais si on a encore une collision on va continuer avec H2 de K et H2 de K' d'accord et ainsi de suite et une autre manière de voir les choses c'est que en fait vous calculez à la demande une très longue valeur de HH qui est la concaténation de H0 de K H1 de K H2 de K etc et votre arbre Patricia il va aller tester des bits là-dedans pour discriminer d'accord et évidemment la plupart du temps il va réussir rien qu'avec les bits de H0 bon et alors en fait Bagwell il n'a pas utilisé un arbre Patricia dans ses travaux les plus connus il n'a pas utilisé un arbre Patricia donc son travail le plus connu c'est les H-A-M-T H-A-R-E-M-A-P-E-T-R-E-S les arbres de hachage pardon oui donc c'est des arbres de hachage qui en fait sont organisés comme un arbre préfixe classique comme un trail mais avec un degré de branchement assez élevé par exemple jusqu'à 32 nœuds 32 sous-arbres par nœuds ce qui fait que chaque nœud est un tableau qui peut atteindre la taille 32 et du coup la clé de hachage H2K elle est traitée en fait par paquet de 5 bits on regarde les 5 premiers bits de la valeur de hachage on s'en sert pour trouver le sous-arbre correspondant d'une racine on regarde les 5 bits suivants on regarde le sous-arbre correspondant etc. Alors pourquoi pourquoi cette idée d'un degré de branchement assez élevé ? C'est un peu la même idée que les bétrises c'est au lieu de vouloir tenir dans un bloc de disques là on va essayer de tenir dans un bloc du cache tant qu'à lire tant qu'à accéder à quelque chose en mémoire autant accéder à toute une ligne de cache ça prend à peine plus longtemps et donc ça va faire des arbres beaucoup moins profonds et donc avec beaucoup moins d'accès donc ça c'est la première motivation après la deuxième motivation c'est ce nombre 32 ou 64 n'est pas choisi absolument au hasard c'est la largeur d'un mot machine et du coup ça permet en fait une représentation extrêmement efficace et compacte en mémoire de chaque nœud donc c'est quoi un nœud dans cette approche c'est une fonction partielle qui a un entier entre 0 et 31 d'accord un paquet de 5 bits b0, b1, b2, b3, b4 un paquet de 5 bits fait correspondre un arbre ou pas enfin s'il n'y a pas de sous-arbres il n'en fait pas correspondre et donc l'implémentation de Bagwell alors là c'est vraiment la chirurgie de bits j'espère que vous aimez ça c'est de dire ben voilà on va avoir un vecteur de bits de 32 bits et ça c'est un entier machine comme tout le monde le sait donc pour chaque i pour chaque b2i dit si f2i est défini ou non donc est-ce qu'on a un sous-arbre qui porte l'étiquette i et après on a un tableau t qui contient seulement n sous-arbres n c'est le nombre de i où f2i est défini donc c'est le nombre de sous-arbres non vides d'accord et ils sont énumérés en ordre de i croissant alors on peut se dire bon comment je vais accéder au sous-arbre étiqueté i est-ce que je dois faire une recherche dichotomique ou tout ça en fait non il y a une manip de bits très rusée donc bien sûr on commence par vérifier qu'il y a un sous-arbre étiqueté i en testant donc dans le vecteur de bits b et si oui qu'est-ce qu'on fait ici on prend le vecteur de bits b on ne garde que les bits correspondant aux sous-arbres strictement plus petits que i c'est-à-dire qu'on masque on les garde et tous les bits i, i plus 1, i plus 2 etc. sont mis à zéro et donc maintenant le nombre de bits à 1 dans b après masquage c'est en fait exactement le nombre de sous-arbres définis plus petits que i et c'est exactement l'index du sous-arbre correspondant à i d'accord et il se trouve que dans les processeurs modernes il y a une opération pop-count qui calcule de manière efficace ce poids de hamming le poids de hamming c'est le nombre de bits à 1 dans un entier machine voilà donc non seulement ça permet de calculer le nombre de bits à 1 dans un entier machine ça me permet aussi de calculer très vite le nombre de bits à 1 en position inférieure ou strictement plus petite que i et c'est ce que fait cette formule horrible ici voilà et donc ça ces HAMT sont assez ont connu pas mal de succès dans les bibliothèques standards de Scala ou de Clojure par exemple donc c'est une structure vraiment intéressante très bien écoutez on arrive à la fin du cours donc on va faire un petit point d'étape alors d'un point de vue méthodologique donc on a pris plein d'exemples à base d'arbres équilibrés et on a vu à chaque fois deux manières complémentaires pour développer des structures de données persistantes il y en a une c'est on part de la structure impérative classique écrite dans les livres d'algorithmiques et on applique la technique de copie de branches pour au lieu de modifier en place produire une nouvelle version de la structure donc rendre la structure persistante la deuxième c'est de partir de définition algébrique de la structure c'est quoi la grammaire des valeurs de la structure et puis définition algébrique des opérations par des équations et en dérivé souvent de manière mécanique d'ailleurs des implémentations purement fonctionnelles et alors ce qui est joli c'est que les deux approches débouchent exactement sur les mêmes algorithmes c'est juste deux manières de voir exactement les mêmes enchaînements de calculs élémentaires alors bien sûr j'ai un faible pour l'approche 2 celle des définitions algébriques et de la programmation fonctionnelle pure en particulier parce qu'elle facilite grandement la spécification et la vérification fonctionnelle de la structure je dois reconnaître que l'approche 1 c'est celle qui est traditionnellement utilisée pour l'analyse de complexité parce qu'on voit mieux ce qui se passe c'est plus facile de compter les étapes de calcul et les cases mémoires allouées bien qu'on peut aussi prendre une vision un peu plus abstraite de l'analyse de complexité et pour ça je vous renvoie au séminaire de Tobias Nipkov donc la semaine prochaine qui parlera de vérification de structures de données fonctionnelles en utilisant Isabelle H.O.L vérification à la fois fonctionnelle de la correction fonctionnelle mais aussi des bornes de complexité donc ça c'était la méthodologie maintenant quel résultat est-ce qu'on a obtenu on a obtenu des structures persistantes avec des implémentations purement fonctionnelles pour les dictionnaires les ensembles finis en détendant un petit peu on a des fils de priorité et des séquences indexées donc des types de données qui sont très utiles et toutes les opérations élémentaires sont en temps logarithmiques log de n donc c'est quand même beaucoup mieux qu'une algorithmique naïve à base de listes par exemple où on s'applutôt en temps O de n sur beaucoup d'opérations alors on peut si log de n pour vous c'est pas grand vous pouvez en fait vous arrêter là vous allez dire ça y est mission accomplie on a une algorithmique efficace pour la programmation fonctionnelle pure on paye juste un facteur log de n mais qu'est-ce que c'est que log de n c'est inférogale à 64 tout le monde le sait et voire 48 enfin bref bon c'est pas très grand on va pas en faire un plat et on s'arrête là ou alors on peut dire mais non mais non on peut aller plus loin et c'est en fait une des questions récurrentes dans la suite du cours c'est comment est-ce qu'on peut descendre en dessous de haut de log de n alors ça peut être parfois en descendant le cas le pire je sais pas log de log de n par exemple là c'est encore plus petit si log de n c'est 64 log de log de n c'est 6 on a gagné un facteur 10 c'est sympa ou bien en faisant ce qu'on verra la semaine prochaine par exemple des analyses dites amorties où on peut avoir des opérations qui sont en temps constant amorties donc une fois de temps en temps elles prennent beaucoup de temps mais la plupart du temps elles sont juste en temps constant et ça fait des choses qui peuvent être très très efficaces encore plus que nos structures en log de n dans le cas le pire voilà et alors si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus donc sur ces en particulier tous ces tous ces arbres binaires qu'on a vu aujourd'hui alors justement on parlait de Tobias Nipkov notre orateur de la semaine prochaine donc avec ses co-auteurs il a fait il a fait en fait ce livre Functional Algorithms Verified qui donc qui présente toutes les structures de données en style algébrique et donc par derrière il y a des démonstrations mécanisées de correction et de complexité le livre en parle peu d'accord le livre ressemble presque à un livre d'algorithmique classique donc mais en style donc fonctionnel et fonctionnel pur et alors si vous voulez vraiment voir des présentations impératives classiques comme toujours les idées antérieures à 1970 sont très très bien décrites par Knuss dans le volume 3 chapitre 6 Searching en particulier il y a des choses très intéressantes sur les tris sur les arbres préfixes et puis si vous voulez des présentations pour des structures un peu plus modernes comme les arbres rouges noirs par exemple il y a le livre de Sedgwick et Wayne qui en parle mais je vous encourage quand même à regarder plutôt la présentation fonctionnelle voilà je vous remercie 예쁘ight�데 applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501